Gout morgen, allez-y, d'années, tu sois aujourd'hui Je vous avais prévenu depuis le premier pérec, depuis la première michelin du pérec que si vous voulez bien travailler pour ces deux prakim à venir au moins tous pérec, mais même plus prendre une feuille et dresser un tableau, tout simplement on va prendre un par un les corbanotes dans ce pérec c'est les corbanotes, après on va allergir ça sur d'autres types de higdèches et en expliquant les différentes étapes que ces corbanotes vont traverser avec les halachot qui vont s'appliquer je m'explique, on parle essentiellement d'interdit de Meïla mais on va aussi parler de Pigoulnotaretame l'interdit de Meïla tout d'abord c'est le sacrilège, c'est le fait de tirer profit de ce qui appartient à Hachem, c'est-à-dire on a sanctifié quelque chose pour le Bata Migdash, pour la trésorerie du Bata Migdash ou pour l'en faire un cadeau sur le Misbeach, c'est une offrande pour le roi dès lors il y a un interdit de Meïla de tirer profit de cette chose-là on n'a pas le droit d'en tirer un profit personnel et du coup, alors on a la Mishnah, maintenant, haute précision le but essentiel de notre pérèque en rapport avec l'halachot de Meïla c'est de définir à partir de quel moment on commence à transgresser l'interdit de Meïla et jusqu'à quand on s'arrête de transgresser l'interdit de Meïla parce que, c'est-à-dire d'abord depuis quand ? en général, ça va être depuis le moment où on va sanctifier le corban mais c'est pas toujours, on a déjà évoqué que pour les Kodashim Kalim c'est pas la même chose et on va évoquer encore d'autres choses, d'autres cas particuliers dans la suite en général, on peut le dire, de manière très générale à partir du moment où tu sanctifies un corban il est devenu Kadosh, donc t'as plus le droit d'en tirer profit donc il y aura un interdit de Meïla, c'est comme ça en général et à part ça maintenant, la fin, jusqu'à quand on va transgresser l'interdit de Meïla à savoir, tout d'abord on a évoqué, depuis la première Mishnah du pérèque on a parlé de Khatatahov, que la viande va être le Khatatahov, c'est le Corban Khatat qui est fait avec une volaille puisque la viande va être consommée par les Kohanim dès qu'il y a une permission d'être consommée par des humains et bien il n'y a plus l'interdit de Meïla dessus là-bas on a pris une première limite à part ça, dans la Mishnah Bête, on a parlé de Olatahov en expliquant à présent que quand tu as fait monter sur le misbeach si tu l'as brûlé jusqu'à la fin, tu l'as carbonisé il ne reste que des cendres et bien c'est fini il n'y a plus d'interdit de Meïla pas exactement, on va préciser plus tard c'est pas exact, mais c'est de manière très générale c'est le principe et donc de ce principe aussi, pourquoi ? d'abord juste parce que la viande des calettes est carbonisée pas carbonisée, elle a été réduite en cendres alors c'est tout, il n'y a plus d'interdit de Meïla c'est ce qu'on va découvrir de nouveau et quand on ouvre à la fin de la Mishnah je vous montrerai qu'il n'y a pas exactement le même terme utilisé parce qu'en réalité on fait allusion à deux étapes un peu différentes mais on commence d'abord à lire la Mishnah avec encore une question, j'ai oublié une autre précision c'est que si déjà on a parlé d'interdit de Meïla du coup la Mishnah elle va nous dire aussi par rapport à d'autres halachotes de devenir impur ou pas saoul, invalide à cause de différentes situations ou encore l'interdit de Pigoul Notar mais chose qu'on a déjà introduite depuis la Mishnah précédente qu'on va quand même répéter pour notre propos on commence à parler ici dans notre Mishnah de Parim Anisrafim ou Seirim Anisrafim littéralement les taureaux que l'on brûle et les béliers que l'on brûle c'est quoi des taureaux qu'on brûle ou des béliers qu'on brûle ? c'est très simple il y a, on avait évoqué deux types de gdouchas de Corbanoté c'est la gdoucha simple calme, c'est facile et les gdouchas spéciales qu'il faut les égorger au nord de la Hazara et recevoir le sang là-bas il y a maintenant parmi les gdouchas il y a des donc le chataot c'est les trois sortes il y a là-bas parmi les chataot il y a des chataot particulières qui ont une halacha très 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 spéciale c'est d'aller asperger leur sang dans le echal normalement le sang on asperge sur le misbéach sur l'hôtel et il y a le sanctuaire là-bas on fait l'actorette on brûle les encenses on allume la menorah il y a la voda du pain il y a la chabat les douze pains sur la table et il y a malgré tout à certaines occasions on fait rentrer du sang d'un corban chatat particulier qu'il faut asperger tantôt entre les badés à Aron sur les manches du Aron abrite de l'arche des tables de la Loire ça c'est à Yom Kippour uniquement mais il y a aussi d'autres corban notes où il faut asperger le sang juste sur la parochelle sur le rideau et sur le misbéach c'est ce qu'on appelle les chataot apnimiot les corban chatat que l'on fait à l'intérieur à l'intérieur du echal pour ces corban notes là la chale est très très particulière que cette fois ci on va récupérer les graisses de l'animal on va récupérer les graisses pour les faire monter sur l'autel sur le misbéach une fois qu'on a aspergé le sang donc à l'intérieur on va prendre les graisses on va les faire monter sur l'autel mais la viande elle ne va pas être mangée pour la Kohenim il va falloir la prendre et la sortir en dehors du Rouchalaïm dans un endroit qu'on appelle le Beta des Chênes l'endroit où on accumule toutes les cendres du misbéach et là-bas on va la sortir là-bas et on va les brûler entièrement si vous avez suivi la voodadium kippour dans le Moussaf du Yom Kippour le long Moussaf on raconte toute la voodadium kippour on raconte comment on asperge le sang à l'intérieur du Parc du Kohen et du Seir Seir An-Essabif Nib et après il y a marqué là-bas qu'on asperge le sang il y a marqué Ha Ha Tachat Vah Ha Tachat Vesh Taim Ha Bechalosh et ainsi de suite et après il y a marqué que tout à la fin de la voodad on récupère la viande et on l'a fait sortir à un endroit on l'a fait sortir à l'extérieur du Hirushalaïm au Beta des Chênes dans la brûle ok donc ça on parle maintenant du Parim An-Issrafim ou Seirim An-Issrafim les taureaux que l'on brûle et les Seirim et les béliers que l'on brûle la Mijan An-Zen Mo'alin Bahen Mishéhu Bdechou on transgresse l'interdit de Meïla à partir du moment où on les sanctifie normal il y avait un corban j'avais un animal j'ai décidé d'en faire un corban il y a une gdusha qui va s'appliquer sur lui Nishratou maintenant je l'ai pris je l'avais dans la Zara au Beta des Mignages on a commencé maintenant à faire la Voda Nishratou on a commencé à faire la Shrita ou tu commences à faire la Shrita ça commence à devenir la viande ça devient de la viande et bien puisque ça commence à devenir un animal alors dans ce cas là ils sont aptes à recevoir une impureté qui s'appelle l'impureté de Dvulium et de Meïla qui pourrime on les a déjà évoquées dans une chaîne précédente deux types d'impuretés qu'on ne retrouve que dans les Kuchim ils ont il y a une règle il faut savoir que c'est très général dans les Khotarot mais un animal un aliment une matière première qui est apte à devenir un aliment elle ne commencera à devenir impure qu'à partir du moment où elle prend un statut d'aliment d'accord ça n'est pas un principe très général on ne va pas trop ralonger dessus mais c'est un principe donc dès qu'on a fait la Shrita ça y est l'animal est le plus vivant il est apte à recevoir une Tumma une impureté et donc il va être invalidé par les Dvulium et même aussi il est apte à transgresser l'interdit de l'Ina de l'interdit de le faire passer le temps le temps requis tu dois le faire tu dois finir le Corban dans la journée ne pas le laisser pour le lendemain maintenant deuxième troisième étape c'est-à-dire première étape c'est sanctifier deuxième étape c'était le Varajreta depuis le moment où tu as aspergé le sang sur le misbeach là c'est devenu un super Corban et là si toutefois tu les as tu l'as fait avec une mauvaise intention il y aura un intérêt de pigoul si tu l'as fait avec la bonne intention mais que tu l'as laissé traîner jusqu'au lendemain qu'au lendemain tu vas le manger on va transgresser l'interdit de notar et si il a été impurifié et qu'on l'a mangé on a transgressé l'interdit de tamé de manger du tamé oui et on a déjà tout expliqué dans le message on ne va plus le répéter à chaque commission ça va faire trop lourd sinon au mo'alin bahen bevet ad-daish ad-dechen ad-shayyoutar chabassar littéralement on transgress l'interdit de meïla donc on peut faire un sacrilège dessus c'est-à-dire on transgresser l'interdit de sacrilège bevet ad-dechen même lorsqu'ils sont en train de brûler au bevet ad-dechen ad-shayyoutar chabassar jusqu'à que la viande se fasse carboniser il y a deux ans représentant sur le mot youtar tout ça vient est-ce que c'est qu'il s'est tellement fait griller qu'il est devenu complètement vide c'est l'origine étymologique du mot youtar comme ça le vartagnard l'explique chien n'est ça tor non c'était pas le varténorat il a pas précisé l'étymologie c'est dans le rambam que ça se trouve dans le purgé de la rambam d'accord voilà pour le principe de la mishnah précision quand même super importante si vous faites attention c'est pas la même limite de la fin qu'on trouve ici qu'il y avait dans la olatahof la olatahof il y avait marqué c'est-à-dire dans la olatahof ouais la olatahof c'est la volaille qu'on fait brûler entièrement sur le mishnah il y a écrit à la boque en transgression interdit de Meila jusqu'à qu'on va la faire sortir au bêta de Meila et ici il y a marqué qu'on transgression interdit de Meila lorsqu'elle est en train de brûler sur le bêta de Meila jusqu'à que la viande elle se fasse carboniser le principe c'est très simple il y a une différence fondamentale entre les deux olatahof on la fait brûler sur le mishnah à l'intérieur tout ce qu'on fait brûler sur le mishnah une fois qu'on a fait brûler sur le mishnah il faut récupérer une barre des sangs et le jeter au bêta des chaînes jusqu'à qu'on n'a pas fait cette étape pour transgresser l'interdit de Meila d'accord mais dès qu'on a fini on a levé l'appel de descendre pour la jeter sur le sur le sur le bêta des chaînes c'est fini il n'y a plus d'interdit parce que ça on l'a fait à l'intérieur du on était dans l'ensemble du bêta de Meila à la différence des paris Manisrafim aussi Manisrafim on ne les fait pas brûler dans le bêta de Meila j'en ai fait brûler à l'extérieur alors dans ce cas là l'interdit de Meila il va continuer même lorsque tu vas être à l'extérieur lorsque tu vas faire brûler sur le mishnah à l'extérieur au bêta des chaînes à l'endroit où on brûle où on sort tous les restes des cendres des courbes à notes tant que c'est en train de brûler il y a encore de la chair on transgressera l'interdit de Meila parce que c'est en ce moment on est en train de faire le mishnah c'est en deux mots il se passe à l'extérieur du hirushalayim ce qui se passe en général sur le mishnah sur le mishnah tu transgresses un interdit de Meila pendant que ça brûle tant que ça a été carbonisé sur le mishnah quand tu as fini de faire sur le mishnah dès qu'on a commencé à prendre la première pelle il n'y a plus d'interdit de Meila pour ce que tu ne fais pas brûler l'interdit de Meila quand on va en tirer profit même lorsqu'il va être en train de brûler au bêta des chaînes jusqu'à ce qu'il va être carbonisé là-bas et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée à l'extérieur à la suite